Hello les amis, bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. J'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo rapide pour une recette facile, simple et délicieuse. On a ici une ganache montée à la fraise. Je vous avais déjà posté la recette de ma ganache à la fraise. Ici, on a une ganache qui est montée, vraiment bien aérienne, délicieuse, onctueuse, à souhait. Regardez, elle se poche très facilement pour décorer vos cupcakes, pour fourrer vos gâteaux, décorer tout type de pâtisserie. Vraiment, c'est une recette au top. Je vous conseille de l'essayer. Pour les ingrédients, j'ai ici 200 g de fraises. Je prends des fraises surgelées pour moi. 150 g de chocolat blanc, 50 ml de crème liquide que je vais porter à ébullition et 200 ml de crème que je vais laisser froide. Je prends de la crème au moins 35%. Ici, j'ai pris de la crème à 40% de matière grasse. Une fois que j'ai porté à ébullition ma première partie de crème, je vais la verser sur mes morceaux de chocolat et je vais laisser agir pour qu'ils fondent bien. Alors au même moment, je vais mettre mes fraises sur le feu pour les cuire et je mélange sans cesse pour qu'elles ne brûlent pas. Une fois que je sens qu'elles sont bien cuites et bien ramollies, je vais les mixer avec un mixeur plongeur. Donc vous m'excuserez ici car j'ai eu un problème technique. Je pense que je n'ai pas filmé la partie où je mixe en fait simplement mes fraises avec un mixeur plongeur. J'ai rajouté par-dessus mon bol de fraises le chocolat qui avait bien fondu avec la crème et j'ai de nouveau mixé pour être sûre qu'il n'y ait plus de morceaux de chocolat. Vous voyez ici, après je rajoute la crème froide. On obtient un mélange bien homogène. J'ai recouvert de cellophane au contact et j'ai réservé au réfrigérateur toute une nuit. Et le lendemain matin, je peux monter ma ganache. Donc l'idéal c'est de laisser au moins 6 heures au réfrigérateur. C'est pour ça que quand je veux faire une ganache montée, je la prépare toujours la veille, dans l'après-midi ou la veille au soir pour pouvoir la monter le jour J. Donc voilà, au batteur, on commence par la vitesse basse, tout doucement, et puis on augmente la vitesse jusqu'à la vitesse maximale. Et ainsi, on obtient une ganache bien montée. Là, je fais bien monter mon bol pour que le fouet arrive jusqu'au fond. Et il faut arrêter à temps, évidemment, pour ne pas avoir une ganache qui tranche. Il ne faut pas la battre de trop. Dès que vous voyez qu'elle se tient bien, on peut la mettre comme ici dans une poche à douille et la pocher directement sur ces pâtisseries. Ou on peut aussi l'utiliser dans les fourrages de gâteaux, surtout dans le cake design, qui ne sont pas recouverts de pâte à sucre. Alors, j'espère en tout cas que cette petite vidéo va vous plaire et qu'elle vous aidera à varier les goûts de vos gâteaux et des fourrages que vous utilisez. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager dans vos réseaux sociaux. Ça m'aide toujours à donner une grande visibilité à ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle recette. Bye bye! Sous-titrage ST' 501